La prise de poids est un problème chez beaucoup de personnes. Bon nombre d'entre eux vont dans les salles de sport pour pouvoir maigrir, d'autres s'activent afin de respecter un régime drastique. Aujourd'hui sur la Minute Santé, nous allons à la découverte du gingembre, cette épice très efficace pour maigrir. Bien évidemment, ce n'est qu'une aide, il ne remplacera pas une alimentation saine et équilibrée. Bienvenue chez Etou Nature. Le gingembre, de son nom scientifique Zingiber Officinalis, est une racine cultivée principalement en Chine, Nigeria et en Inde. En Inde, où son utilisation est largement développée. Mais l'intérêt pour le gingembre ne s'arrête pas aux frontières orientales et sa consommation tant en cuisine qu'en médecine se répand un peu plus chaque jour dans le monde entier. Le gingembre est une plante tropicale, vivace, herbacée d'environ 0,90 m de haut, issue d'un rhizome. Les feuilles persistantes sont lancéolées, brissériées, longues et odorantes. Sur le plan biologique, on appelle gingembre véritable les espèces du genre Zingiber. Elles sont trois, largement consommées par l'homme. Ce sont le gingembre officinal, des Zingiber officinales, simplement appelés gingembre, dont il est question ici. Ensuite, nous avons le gingembre japonais, Zingiber Myuga, davantage utilisé dans les cuisines japonaises et coréennes. Pour finir, l'espèce Zingiber Zerombet, plus fréquente en Asie du Sud-Est. Dans la première partie de cette vidéo, nous avons présenté la prise de poids comme un problème chez beaucoup de personnes. Bon nombre d'entre eux vont dans les salles pour perdre du poids ou s'activent à respecter un régime drastique. Et j'en passe. Dans la seconde partie, nous verrons les causes de cette prise de poids. Les causes de la prise de poids sont nombreuses. On peut citer une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique, un manque de sommeil, qui entraîne une augmentation de la sensation de faim avant le petit-déjeuner ou le dîner. Il est aussi associé à une augmentation des apports caloriques de 22%. Nous avons aussi des repas déstructurés, c'est-à-dire, lorsque nous mangeons fréquemment durant la journée et la nuit, cela contrarie les cycles métaboliques normaux et implique une prise de poids plus importante. La prise de poids à l'arrêt du tabagisme est en moyenne de 2,8 chez les hommes et de 3,8 chez les femmes. Voici les causes de la prise de poids. Plus qu'une simple racine, le gingembre possède plus d'une corde à son arc. Il a en effet des vertus insoupçonnables qui nous feront voir cet aliment dans notre oeil. Voyons maintenant les propriétés magiques du gingembre. Le gingembre est un anti-spamodique. Il aide en cas de digestion difficile. Un anti-oxydant, il prévient les maladies cardiovasculaires, certains cancers et le vieillissement cellulaire. C'est aussi un anti-inflammatoire. Il aide efficacement à soulager les douleurs. Un anti-viral, il lutte efficacement contre le rhume, l'angine, maux de gorge, toux, otites, allergie, fièvre. C'est un antiseptique puissant. Il soulage les nausées et les vomissements. Il soulage les douleurs musculaires. De plus, il protège la santé et le bon fonctionnement de l'organisme. C'est un tonique énergisant. Il redonne force et vitalité. Il fait baisser le taux de cholestérol. Et pour finir, c'est un amincissant. Voyons maintenant comment utiliser le gingembre. Nous avons vu que le gingembre est un antiseptique puissant. Il est un amincissant et il fait baisser le taux de cholestérol. Que ce soit en termes de goût ou de vertu pour la santé, le gingembre est souvent associé au citron, notamment dans les recettes minceurs, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Car le citron possède de nombreuses propriétés pour la santé. Pour cette astuce, faites chauffer un litre d'eau. Mélangez ensuite deux cuillères à café de gingembre en poudre. Ajoutez deux cuillères à soupe de jus de citron et facultativement sucré avec un peu de stevia. Généralement, ce remède se voit en cure un verre trois fois par jour pendant une dizaine de jours. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Merci d'être très nombreux à suivre et tout nature sur les réseaux sociaux Youtube, Instagram et Facebook. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre page et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo chez EtoNature.